bien aimé dans le seigneur bonjour je me retrouve dans ce grand cimetière saint antoine de padoue où repose nos frères et soeurs pour la résurrection parce que ce dimanche dimanche de la résurrection nous célébrons le christ lui-même qui est passé par la croix qui est passé par les calvaires vous l'avez derrière moi mais qui est passé par la souffrance il est mort il a été mis au tombeau pendant trois jours mais il ressuscite alors parce qu'il est ressuscité il vient nous ressusciter en même temps pour faire de nous des hommes nouveaux des femmes nouvelles créer juste et saint à l'image et à la ressemblance de dieu en fait la fête de la résurrection c'est pour nous le jour où nous célébrons ce grand mystère jésus qui s'élève de son tombeau par la force de son père pour nous donner la vie la vie qui n'aura pas de fin vous me demandez pourquoi je me retrouve ici dans ce cimetière c'est parce que nous savons que nos frères et soeurs qui repose ici ils vont se réveiller un jour pour ressusciter avec le christ et nous avec eux et nous avec le christ parce que la résurrection ce n'est pas juste l'affaire d'une seule personne jésus est ressuscité pour nous ressusciter avec lui d'ailleurs lorsqu'il va rester il va rencontrer les femmes va leur dire allez dire à mes frères d'aller mais m'attendent galilée c'est là que je veux les rencontrer on verra bien que jésus va changer quelque chose dans sa façon de se présenter à ses frères et soeurs parce que il a changé son corps n'est plus le même son corps est devenu un corps glorieux souvenez-vous des jours de la transfiguration il avait un corps rayonnant glorieux c'est parce qu'il nous montrait qu'il sera ressuscité un jour alors nous aussi comme baptisés chrétiens et chrétiennes croyants et croyants nous sommes appelés aussi à revêtir ce corps de gloire oui il est possible si et seulement si nous devenons des présences des dieux pour notre monde aujourd'hui à travers les quotidiennes de notre vie durant le temps de carême il nous était dit de discerner la présence de dieu maintenant tous les temps pascal ce sera être présence de dieu dans le monde oh que c'est beau c'est une très belle mission une noble mission qui en même temps nous rappelle ses exigences être des présences de dieu dans notre monde c'est être des ressuscités dans notre société pour que notre société aussi ressuscite on va se demander mais est-ce que c'est possible en ce temps des pandémies il ya de la souffrance il ya deux les gens qui meurent beaucoup de victimes dans tout ce que la la pandémie nous a causé mais les plus importants frères et sœurs c'est de savoir qu'il ya espoir là où les gens pensent que tout était fini là où j'en sais que non notre seigneur a été mis au tombeau fini c'est là que l'espérance se renaît il est ressuscité alléluia allons dire aussi à nos frères et sœurs que christ est vraiment ressuscité et que nous sommes appelés à ressusciter avec lui